Je vais lire cette page à haute voix, vous écoutez attentivement. N'oubliez pas de tracer en même temps la liaison. La découverte de l'épave De nombreuses personnes essayèrent de retrouver le Titanic au fond de l'océan. En 1985, deux hommes, Robert Bayard et Jean-Louis Michel, firent de nouvelles recherches grâce à leur équipement moderne et découvrirent l'épave à environ 4000 mètres de profondeur. Voici l'équipement moderne de Robert Bayard et Jean-Louis Michel. C'est un submersible qui s'appelle Mir 2. Grâce au submersible, des plongeurs puent rejoindre l'épave du Titanic. Je vais relire la même page en expliquant les mots difficiles. La découverte de l'épave Que veut dire l'épave? L'épave, ça veut dire les restes d'un bateau qui a coulé. Dans notre histoire, on parle des restes du Titanic qu'on a trouvé au fond de la mer. De nombreuses personnes essayèrent de retrouver le Titanic au fond de l'eau. En 1985, deux hommes, Robert Bayard et Jean-Louis Michel, firent de nouvelles recherches. Ils ont effectué des nouvelles recherches. Grâce à leur équipement moderne, on a dit l'équipement moderne, c'est ce qu'on voit sur l'image, le submersible Mir 2. Que veut dire un submersible? Un submersible, c'est un petit bateau moderne bien équipé pouvant aller sous l'eau. Grâce à leur équipement moderne, elles découvrirent l'épave, ça veut dire les restes du Titanic, à environ 4000 mètres de profondeur. Alors, le profondeur, c'est la distance qui va de la surface de la mer jusqu'au fond. Grâce au submersible, des plongeurs puent rejoindre l'épave du Titanic. Alors, que veut dire plongeur? C'est une personne qui plonge ou qui fait de la plongée. Et là, on parle des plongeurs qui ont trouvé l'épave du Titanic. Alors, voici encore l'image du submersible que vous avez déjà dans votre histoire. Prenez maintenant la page 28. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !